Salut à tous, soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo, on va tester ensemble, c'est l'Eago Li3, c'est une Mac assez confidentielle pour moi, j'ai très peu renseigné sur l'existence d'une telle Mac, mais depuis la semaine dernière, beaucoup de mes collègues m'ont demandé de faire une vidéo sur cette Mac et sur ce modèle qui s'appelle Li3. Donc déjà, vous avez de nombreuses vidéos présentées sur YouTube, sur la Mac et aussi certaines marques nouvelles, ça se vend plutôt bien sur nos sites, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc, au niveau du packaging, j'aime bien ce que j'ai en train de regarder, franchement c'est plutôt joli, c'est plutôt chic, franchement j'aime bien surtout cette couleur de fond, de verre, accompagné par cette inscription de logo en agent, ça a l'air plutôt high-tech, plutôt geek et en même temps plutôt chic. Voilà. Donc, sur la face dessous du packaging, on trouvera la description sur les caractéristiques en quatre langues, anglais, espagnol, allemande et italien. Donc, apparemment, ce modèle est destiné au marché européen, c'est peut-être un modèle à l'export. Par contre, je n'ai pas trouvé, il n'y a pas de description en français, mais je tiens à préciser que j'ai bien checké les fréquences compatibles dans le mode d'ingénierie et apparemment, la double CDM-1900 est gauchée. Mais je n'ai aucun moyen de vérifier l'existence réelle de cette double CDM-1900 et le fonctionnement de cette fréquence, donc je ne peux pas vous dire si ce modèle est destiné au marché français ou pas. Donc, à part de cette description sur les caractéristiques, on a aussi une étiquette d'authentification où vous pouvez checker si votre exemplaire est originale. en gros, en termes de packaging, ça a l'air plutôt sérieux pour une marque plutôt méconnue. Voilà. Donc, on ouvre la boîte. Tout d'abord, on a ce petit smartphone de 4,5 pouces. Déjà, à nos jours, cette taille, c'est déjà très très mini. Alors, on regarde ça plus tard. OK. Au-dessous. Franchement, je trouve que la présentation de packaging, c'est vraiment très bien fait. C'est très bien joué. Tout est bien organisé dans les petits espaces là. Voilà. Déjà, ici, on a les matériels imprimés comme la garantie et le manuel. Voilà. Franchement, je trouve que l'anglais est plutôt correct sur ce manuel. Donc, ça, elle est plutôt sérieuse. Et aussi, on a les garanties en 3 exemplaires. Voilà. Donc, encore, vous voulez ça ce soir ? On a un chercheur à la prise USA. Voilà. Ensuite, une batterie de... OK. C'est un peu trop petite. 1600, 1000 ampères. Mais, pour un écran de 4,5 pouces, je ne sais pas. Mais, à nos jours, cette capacité, apparemment, n'est pas suffisante. Ensuite, on a le câble micro-USB. Tout est très bien emballé. Franchement, cet emballage est plutôt soigné. Alors, définitivement, on a le écouteur avec un contrôle... Après, avec une commande filaire. Voilà. Donc, au niveau de packaging, je donne un pouce vert. Franchement, c'est vraiment très très joli. Même si c'est un smartphone très très l'entrée de gamme. OK. Au niveau du design de ce smartphone, je dirais, c'est très très combat. Déjà, on a un écran de 4,5 pouces qui est déjà super mini à notre jour déjà. Apparemment, il existe aussi des éléments qui sont inspirés par d'autres modèles chinois. Par exemple, ce relief pixelé sur la coque là. Ça me rappelle du UMI X1 qu'on avait testé avant. Donc, sur la face d'avant, on a tout d'abord l'enceinte. Et aussi, ici, on doit trouver des capteurs de proximité et de lumière. Et à côté, on a le webcam de 2 mégapixels. Ça, c'est vraiment très très basique. Ensuite, on a trois boutons physiques qui est bien visible ici. Voilà. Et pour le contour, il y a certaines parties qui sont en aluminium. Mais franchement, la finition, je dirais, c'est plutôt moyenne. Déjà, les marteaux ne sont pas de grande qualité déjà. C'est du plastique plus de métal léger. Voilà. Par contre, la coque, j'aime bien ce relief pixelé déjà. Et ensuite, on a une sortie d'enceinte ici. Et aussi, une caméra de 5 mégapixels accompagnée par un seul flash. Ça, c'est déjà pas mal pour une entrée de gamme. OK. Pour l'éconnétique, ce n'est pas du tout compliqué. On n'a qu'une seule sortie de micro USB plus une prise J3.5. Voilà. C'est tout. Et ensuite, sur ce côté dessous, on a un seul microphone qui est ici. Voilà. Ce n'est pas très visible depuis la caméra. Donc, on va démontrer la coque. Alors, c'est plus facile que j'imagine le démontage. Donc, ici, on a un double Cine. Un, c'est pour la GSM, double CDMA. Un, c'est le GSM. Et aussi, un emplacement pour 4 micro SD. Alors, ça supporte jusqu'à 32 Go. Et ici, on a aussi des informations sur les fréquences compatibles. Je l'écris là-dessus. Donc, apparemment, pour 3G, on n'a pas de 900. Mais, je vous montrerai dans le mode d'ingénierie, la double CNA 900. Donc, on va insérer la carcine. Ok. C'est assez facile. Et aussi, la batterie. Et avant de démarrer la machine, on va prendre la mesure. Ok. Pour la longueur, on a 133,4 mm à peu près. Ensuite, pour la largeur. Alors, ça, c'est un peu... Faut faire attention parce que là, il y a un design coupé sur la coque. Faut prendre la bonne partie. Alors... On est sur 66,8 mm pour la largeur. Ça, c'est plutôt correct. Donc, dernièrement, c'est l'éperceur. Alors, ça fait moins de 10 mm. Donc, exactement, c'est 9,6 mm à peu près. Alors, la finesse, c'est pas du tout le point fort de ce produit. Mais franchement, la dimension, c'est plutôt correct. En plus, c'est plutôt léger. On va prendre le quad aussi. Voilà. 136. Ça, c'est vraiment léger. Donc, en gros, la prise en main, c'est plutôt confortable. Grâce à cette dimension plutôt correcte et cette légèreté. Ok. Je vais démarrer le smartphone et avant ça, je retirerai le packaging. Mais malheureusement, on peut voir que le film de protection de cet exemplaire, le texte, c'est vraiment très mal collé. Espérons qu'on n'a pas ce genre de problème sur d'autres exemplaires. Ok. C'est parti. Ok. Pas mal du tout ce générique de démarrage. Je trouve que c'est plutôt joli. Ok. Un tout petit plus de 30 secondes. On est sur le système. Ok. Donc, maintenant, moins d'une minute. Tout est préparé. Voilà. Au niveau fluidité, voilà. Au niveau fluidité, voilà. Je trouve que c'est plutôt pas mal. parce que là, la rame n'a que 112 mots. Ça, c'est vraiment très très l'ancienne école. Franchement. Ensuite, qu'est-ce que je vais dire ? Alors, on est apparemment sur le sucre rouge proposé par Leaco. Moi, je trouve au niveau esthétique, c'est pas très bien joué. Parce que là, ils ont mis ces icônes dans les carrés gris là. Ça fait pas très joli. En plus, on aime du style. C'est pas très bien unifié. Parce que là, c'est widget. Voilà. C'est en blanc. Et ensuite, pour ces parts de stature, c'est aussi en blanc. Voilà. Ça fait plutôt bizarre. Alors, il y a aussi le bouton rapide du genre iPhone. Donc ici, on peut rajouter des raccourcis directs vers n'importe quelle application installée, je crois. OK. Aussi, on a, OK. Verrouillage d'écran, les paramètres et aussi le retour Home. Voilà. Je vais vérifier si c'est accessible partout. OK. Donc, je vais prendre par exemple l'appareil photo. Voilà. Ça reste encore là. OK. Pas mal du tout. Sauf que ça rame. Comme vous pouvez constater tout à l'heure, c'est un peu pas très réactif, franchement. OK. Sur les paramètres. On va regarder s'il y a quelque chose de remarquable. OK. Tout d'abord, on va vérifier la version d'Android. OK. Ça, c'est bien KitKat 4.2.2. OK. Ils ont même changé la présentation de la version Android à ça. Voilà. Ils sont trop forts, ces gens chez Liégo. OK. Ensuite, voilà. Je crois qu'il y a bien de très intéressant, franchement. Tout est stantal. Voilà. Sauf qu'il n'y a pas de paramètres de bout. C'est le bouton rapide. Voilà. Je crois que c'est une application préinstallée au lieu d'une intégration d'OS. Voilà. OK. Avant de passer sur une autre partie, je dois vous montrer d'abord les gros emails. Donc, on a 2 à 35. Voilà. Et ensuite, pour les fréquences compatibles, comme je vous ai dit déjà plus tôt, pour le premier emplacement, on a bien la double CD1900 qui est cochée. Donc, ici, on a 2000, 1900, 850, 800 et 900. Mais, je n'ai aucun moyen de tester ces 900. Donc, je ne peux pas vous dire si ça fonctionne vraiment ou pas. En termes de bandes GSM, c'est toujours classique, les quad-bandes. Voilà. Donc, c'est tout ce qui est pour les fréquences et les gros emails. OK. Ensuite, on va regarder s'il y a une lettre de notification et s'il est compatible avec ODG. Donc, tout d'abord, je vais brancher cette batterie d'extrême. Et apparemment, c'est en train de chercher, mais là, on n'a pas de lettre de modification. Voilà. Ça, c'est dommage. OK. Ensuite, on va checker l'ODG. Non, ce n'est pas allumé. En plus, ce n'est pas d'intiquet. Il y a un stockage externe inséré. Oh là là. Ça, c'est vraiment décevant parce que là, je sais bien que c'est un modèle entrée de gamme. mais la LED de notification plus l'ODG, ce n'est pas de luxe. C'est un truc plutôt nécessaire. Donc, ça, c'est très, très dommage. Ensuite, on va passer sur Antutu. J'avais déjà fait le texte avant. Donc, 17986. C'est une score correcte pour le chipset de Mediatek. 86. Non, 6582, pardon. Donc, voilà. On va aussi checker les détails. Pour le multitâche, c'est plutôt pas mal. 3400 à peu près. Voilà. Et par contre, je ne vais pas espérer trop pour d'autres indices quoi. Parce que là, c'est plutôt très entrée de gamme. Alors, pour les gardes sticks, je crois que c'est plus fiable. On regarde sur CPU-Z. Donc, on est bien sur Mediatek. 6582. Cadencez à 1.3 GHz. Voilà. Plutôt l'entrée de gamme. Le quad-core. La plus graphique, c'est sans doute Mali, 400 MP. OK. Ensuite, je suis surpris qu'il arrive à reconnaître la marque et le modèle. Parce que là, c'est une marque plutôt récente. Ensuite, on a quoi ? La résolution de l'écran, c'est du QHD. Voilà. Ça, c'est un bel aussi et c'est de l'ancienne l'école. 540 par 960. Ça, c'est du QHD. Donc, sur un écran de 4,5 pouces, on a une densité de pixels de 240 pixels par pouce. Ça, voilà. Et la RAM, c'est 512, pardon. 512 mots. Et le stockage sur le papier, ça doit être de 4 gigas. Mais ici, ce n'est pas d'affiché. OK. Pour le capteur, aussi, c'est très très basique. Voilà. En fait, on n'a pas de capteur de geste. Ça, c'est une erreur. On a lancé le remède. Capteur de proximité et le capteur de lumière. Voilà. Qui fonctionne plutôt bien. Donc, voilà. C'est tout pour le cas de stick. Ensuite, on va continuer avec quoi, alors ? Ah oui. Le Z-Device. OK. La cellule remède, on a. Mais pas de boussole. C'est prévu. Puisque c'est une très très rentrée de gamme. OK. On va voir la cellule remède. OK. Ça fonctionne. Pas mal du tout. OK. Pour le GPS. Je vais vous raconter cette histoire avec ce texte GPS à l'extérieur. Franchement, on avait attendu plus de 6 minutes pour la première fixe. Et là, on avait 12 satellites, mais seulement 10 connectés. Donc, en gros, le texte GPS était vraiment pénible. Donc, c'est très bon. Ça, c'est un gros point noir de ce modèle. Voilà. C'est la vérité. OK. C'est fini le benchmark qui est plutôt ennuyeux. Alors, on passe sur le texte vidéo HD. Même si c'est un écran QHD, je prends une vidéo HD pour voir comment ça se gère. Donc, le fichier, c'est au format de MKV. Et la date, c'est plus de 1 giga. Franchement, c'est une vidéo qu'on avait textée avant. OK. Franchement, pour l'entrevue, ça fait moins bon, franchement. L'écran, ce n'est pas un point fort de ce modèle. Plutôt basique, je vous dis. Si on peut constater un tout petit fruit de lumière. OK. Je vais faire l'avance rapide pour voir. Hop. C'est décoilasse. Mais au niveau de l'ertu, il n'y a aucun problème. C'est un gros fichier. Mais ça gère plutôt bien. Un truc que j'aime bien, c'est que l'enceinte est assez puissante. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est la bonne tradition du smartphone chinois. Ça, c'est marron. Ça, c'est marron. ok pour le texte vidéo ht ça passe en plus j'ai pas constaté de réchauffement soudain de la batterie ça c'est pas mal donc c'est tout pour le texte vidéo ht on passe sur le texte d'appareil photo franchement je n'ai pas l'intérêt de tester déjà le webcam qui n'a que 2 mégapixels et sans oublier que certaines parties de pixels ont un déboulé voilà c'est le même pour cette caméra dorsale de 5 mégapixels franchement c'est 3 mégapixels un déboulé jusqu'à 5 je crois donc au niveau d'interface ça c'est vraiment très basique là on a des boutons qui sont trop petits voilà comme celle-ci là ceci sont en fait pour activer le mode hdr ça c'est presque invisible si vous êtes pas assez attentif en plus on a le flash ça c'est changer l'objectif ça c'est trop petit en plus pour le mode capture c'est quand même très limité parce que là on a que trois modes ça c'est le mode mode défaçable je pense pas que ce soit une bonne tradition fonction et aussi voilà de panorama donc on aime de réactivité pour le photo focus c'est correct ça prend un minimum deux minutes pour focaliser ça c'est acceptable déjà ok on va essayer de prendre une photo je dirais les capteurs de lumière sont trop sensibles déjà on a un sous-exposition photo franchement avec cette 5 mégapixels c'est sûr ça va être super pixelé ça c'est ça sans aucun doute et aussi c'est plutôt grainé dans ces environnements plutôt sombre ok aussi je vais vous montrer quelques photos prises à l'extérieur au mode normal et au mode hdr franchement pour le mode hdr je trouve c'est plutôt pas mal pour une caméra de 5 mégapixels mais pour certaines photos voilà il y a un problème de sous-exposition ok on continue la vidéo avec le texte wifi internet et quand la dernière fois on a vraiment de la chance d'avoir un réseau très très puissante déjà qui groove deux étages voilà on est dans une situation plutôt favorable voilà faut que je d'abord démarrer le proxy et après je vais voir tout d'abord google plus si j'ai installé google plus voilà ça c'est pas nécessaire non merci ok le chachement c'est le premier démarrage et je suis surpris de voir une telle vitesse de chachement pour les images et les textes ok ça c'est une vidéo non en fait c'est une image kiff donc en gros je suis plutôt satisfait de cette performance pour google plus et on va voir si c'est le même cas pour youtube quoi ok comme la dernière fois le chachement pour les textes c'est rapide mais pour le final voilà on a toujours rien je crois que ça va être pénible de charger une vidéo non surtout pas sur notre réseau d'entreprise surtout pas ok déjà des dizaines de secondes passées on a toujours rien dont j'abandonne ok suite à des applications connectées je vais également tester l'internet sur le navigateur donc avant de commencer je vais devoir chercher une page on va vider le cache et effacer l'historique voilà les cookies voilà il faut qu'ils soient tous partis quoi ok donc on est prêt et aussi pour info j'ai enlevé le proxy ok d'abord je vais essayer site mobile de yahoo ok c'est assez rapide sans le proxy voilà je crois que c'est toujours en train de chercher on est pas encore fini mais déjà on a cherché la majorité de textes et des images ok c'est toujours en train de chercher pour ce tout petit dernier morceau ok c'est comme ça et ensuite on va tester de chercher une autre page je crois que c'est terminé mais ce qui est bizarre c'est que c'est toujours en train de chercher voilà donc ça prend en général moins de 10 secondes pour une page ça c'est plutôt pas mal ok donc ensuite on va également tester le site mobile de yahoo c'est parti ok c'est un peu long que prévu mais on est arrivé donc voilà moins de 20 secondes c'est un peu long ok on arrive à chercher la grande majorité de textes et des images ça c'est pas mal mais on est toujours en train de chercher quelque chose ok c'est terminé donc ça prend un tout petit plus de voilà une demi-minute ok je vais prendre une page aussi ok pour info ça c'est notre propre Mac de smartphone qui s'appelle Axe Geo je n'ai pas encore de l'occasion de texter ok donc pour une autre page c'est chargé dans moins de 20 secondes ça c'est pas mal mais tout ça c'est partiellement grâce à ce réseau qui est assez plus sombre ok je vais essayer une page de résultats de mon clèvre ok assez rapide le châchement de résultats ça c'est vraiment pas mal mais tout ça c'est partiellement grâce à ce réseau qui est assez plus sombre donc en gros l'expérience je dirais c'est plutôt satisfaisant le soucis c'est la batterie comme vous voyez maintenant on va presque expulser la batterie ok pour le texte gaming je prends un jeu qui est relativement léger par rapport au code titre 3D qui est le Reptile de GP2 donc juste pour voir la performance du gyroscope et la fluidité et je tiens à vous dire que j'avais texté épicitatel avant mais ça n'arrive pas à démarrer en tout cas le ram c'est trop limité déjà ok c'est assez fluide mais j'ai l'impression que le gyroscope s'il en a un gyroscope ça marche pas très bien ou plutôt c'est de qualité basique ok inattendu de suicide mais vraiment je sais pas comment ça va s'afficher depuis la caméra la qualité de l'image et de la graphique c'est pas mal du tout même sur ce modèle très très l'entrée de gamme ok enfin on est arrivé sur la batterie et ça veut dire que la vidéo va terminer bientôt donc hier j'ai laissé allumer toute la nuit les réseaux mobiles et aussi le wifi donc en termes de conservation de la batterie ça c'est plutôt bien fait à mon avis voilà mais pendant le texte ça va partir très très vite donc maintenant on est sur la batterie de plus de 11 heures voilà ça me laisse que 15% de charge voilà donc sur la liste consommateurs des applications consommateurs on a même pas des jeux ni des benchmarks ok donc sur les battery monitors les données sont enregistrées de façon bizarre ça c'est tout au sens dessus dessous je comprends pas pourquoi et mais il y a un truc que j'aimerais bien pointer c'est que la température de la batterie c'est relativement gérable il n'y avait qu'une fois que dans mon texte la température a dépassé 40 degrés donc on termes de suracté pour une batterie de voilà 1600 mille ampères pour une entrée de gamme ça c'est plutôt rassurant au moins c'est ce qui me parait de pour cette exemplaire que j'ai testé ok on passe sur le v-dit ok c'est l'heure de prononcer mon v-dit et pour les plus d'abord j'avoue que le prix c'est très compétitif vu que ce combat d'avoir sur un quad core entrée de gamme à moins de 82 euros ça doit être assez alléchant deuxièmement c'est le design compact la taille déjà c'est assez mini mais franchement j'aime bien le look aussi et aussi la prise en main c'est assez confortable troisièmement c'est la performance à rendez-vous pendant mon texte à mon avis la fluidité et la stabilité correspondent à son prix et les moins d'abord je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'ODG ni de LED notification ça c'est pas des éléments de luxe ça pour moi c'est plutôt obligatoire deuxièmement c'est la finition moyenne franchement le montage de la coque c'était pas très facile il faut appuyer assez fort là dessus et troisièmement c'est le GPS qui est trop faible franchement ce texte est trop pénible pour le texte GPS ok n'hésitez pas à nous donner un pouce vert si vous trouvez cette vidéo utile et on se trouvera dans une autre vidéo 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 ok pour tout que vous